Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Est-ce que vous voulez une histoire qui fait peur pour Halloween ? Non, mais c'est déjà passé Halloween. Imaginez un monde où l'État fiche et surveille tous ses citoyens. Ouf, j'ai déjà connu des histoires beaucoup plus effrayantes. Et si je te disais maintenant que c'est pas une histoire, mais la réalité ? Ah ! Le 31 octobre 2016, notre cher gouvernement a fait passer un décret qui permet de ficher toute la population. Alors, je sais pas si vous sentez cette odeur là. Ça pue un peu, ça pue la perte de liberté. Ouais, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Déjà, avant de voir le contenu de ce texte, voyons comment il a été démocratiquement mis en place. C'était dimanche matin, donc pendant le week-end de la Toussaint, quand tout le monde a autre chose à faire que de vérifier ce que nos hommes politiques font, que le gouvernement a décidé de passer un décret. Alors pour ceux qui savent pas, un décret c'est un moyen pour que le gouvernement impose un texte de loi, sans que le parlement ait son mot à dire. C'est comme un 49-3, sauf que dans le 49-3, le parlement peut contester. Alors que là, non, c'est juste un gros ta gueule posé sur la table. Bien évidemment, le texte a déjà été critiqué par tout le monde, notamment par la commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL. Retenez bien ça, c'est important pour la suite. Et puis le conseil constitutionnel, il a déjà censuré par le passé des textes qui ressemblaient comme deux gouttes d'eau à celui-là. Parce que non, vous vous doutez bien que l'Etat c'est pas la première fois qu'il essaye d'avoir la main mise sur toute sa population. On va faire un petit rappel historique pour nous rafraîchir la mémoire. Déjà en 1940, le maréchal Pétain crée un fichier national pour permettre aux policiers de l'Etat français de mieux contrôler la population, notamment les juifs. A la libération, ce fichier a été détruit, parce qu'il était jugé incompatible avec l'idée de démocratie. Ensuite, en 1974, c'est Georges Pompidou qui va tenter le coup, avec le projet Safari. Sauf que des lanceurs d'alerte sont au courant, donnent l'information au monde qui la divulgue. Du coup, il y a de fortes mobilisations qui poussent le gouvernement à renoncer à ce projet et même à créer, attention écoutez bien, à créer la commission nationale de l'informatique et des libertés. Oui, la CNIL. Le truc que j'ai dit plus tôt qu'ils en avaient rien à foutre. En 2012, c'est la droite avec Nicolas Sarkozy qui se relance dans l'expérience du fichage de masse. Et leur projet, il a un nom super badass cette fois-ci. Non mais je me suis vraiment marré la première fois que je l'ai entendu. Le fichier des gens honnêtes. Non mais quelle connerie ! Bien évidemment, il y a des parlementaires qui sont contre ce projet de loi liberticide et qui décident de saisir le Conseil constitutionnel. Et attendez, le plus drôle quand même, c'est que le leader de cette opposition, donc qui refuse qu'on fiche toute la population, c'est Jean-Jacques Urboas. C'est-à-dire l'actuel ministre de la justice. C'est-à-dire un des mecs qui a co-écrit le décret. Je veux dire, plus hypocrite que ça, tu meurs. Et finalement, le Conseil constitutionnel a bien évidemment censuré le texte parce que c'était une grosse menace à la démocratie. On va arrêter ce rapide historique ici, mais vous aurez compris que ça date pas d'hier, que l'Etat a essayé d'avoir un contrôle très fort sur sa population, quitte à dégager quelques libertés au passage. Alors tous ces textes étaient à peu près semblables. C'était à chaque fois l'idée de créer un fichage généralisé de toute la population. Mais on va quand même dire que c'est de pire en pire à chaque tentative. Parce qu'il y a des innovations technologiques. Et si Pétain, en 1940, il pouvait pas tracer le GPS du portable des Juifs, et bien aujourd'hui, nos gouvernements le peuvent. Maintenant, on va voir plus en détail ce que contient réellement ce décret Halloween, comme l'appelle le Huffington Post. Ce décret, il permet de créer une base de données centralisée qui regroupe toutes les informations des passeports et des cartes nationales d'identité. Mais attention, c'est pas seulement votre nom, prénom et la couleur de vos yeux. C'est aussi votre empreinte digital, votre numéro de téléphone pour pouvoir vous tracer avec le GPS, votre adresse pour pouvoir venir chez vous, votre adresse e-mail. Enfin voilà, en gros, ils ont toutes les informations qu'ils veulent sur vous. Alors la justification du gouvernement, c'est de dire que grâce à la base de données centralisées, on va pouvoir voir plus facilement quelle carte d'identité ou passeport est un faux. Alors là, la CNIL, elle est rapidement intervenue et elle leur a dit vous nous prenez pour des cons, je veux dire, si vous voulez juste faire ça, vous mettez une puce dans chaque papier d'identité et ça me permettra de vérifier rapidement si c'est des vrais ou des faux. Ça me permettrait d'éviter que l'État possède une base de données énorme qu'il peut utiliser comme il veut. Alors parce que non, bien évidemment, cette nouvelle base de données, elle sera pas contrôlée par un organe démocratique ou par un organe judiciaire indépendant. Non, non, c'est le gouvernement qui a tout contrôle dessus. Mais non, mais c'est bien, ça aide à combattre le terrorisme. À chaque fois que j'entends cet argument, je réponds par une seule phrase. Une citation de Benjamin Franklin. Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit toujours par perdre les deux. Ou alors je pourrais aussi citer le célèbre lanceur d'alerte Edward Snowden. Dire que l'on s'en fiche du droit à la vie privée sous prétexte qu'on a rien à cacher, c'est comme déclarer que l'on se fiche du droit à la liberté d'expression sous prétexte qu'on a rien à dire. N'oubliez jamais que si vous n'êtes pas un ennemi de l'État aujourd'hui, rien ne vous assure que vous ne le serez pas demain. Par exemple, prenons Pétain en 1940. Il dit à tous les juifs « venez vous recenser ». C'est juste une formalité administrative. Les juifs ils se disent « bah oui, on a rien à cacher et du coup on va s'inscrire ». Sauf que quelques temps après, quand Adolf Hitler il vient et qu'il dit « bon Pétain, tu vas m'envoyer quelques juifs », il y a déjà une base de données. C'est du par béni, il a juste à tirer dedans et à dire « tiens Adolf, prends-les, ils sont à toi ». Bon, je sais que pour beaucoup d'entre vous, à chaque fois qu'on prend un exemple avec Adolf Hitler, vous pensez que c'est le passé, que ça n'arrivera jamais plus et que du coup c'est un mauvais exemple. Donc prenons un exemple plus actuel avec Marine Le Pen. Non, bon allez, on va être gentil cette fois. On n'a même pas besoin de Marine Le Pen pour cet exemple. Prenons simplement le gouvernement actuel, le gouvernement socialiste. Pendant l'état d'urgence, qui d'ailleurs je le rappelle est encore en vigueur jusqu'au 26 janvier, bon ensuite ils le renouvelleront en boucle, et bien il y a eu des arrestations de militants écologistes pour leur foutre un gros coup de pression et leur empêcher de faire des manifestations. Attends, comment ils savaient que c'était des militants écologistes actifs ? Je veux dire, normalement l'état n'est pas censé avoir ces informations. Oui mais en fait le truc, c'est qu'il y a des services secrets et que le gouvernement a toujours espionné tous ses opposants politiques. Mais avec le décret et cette nouvelle base de données, il n'y a même plus besoin de services secrets. Je veux dire, il y a une manifestation là, hop tu chopes un gosse, ce con il manifeste parce qu'il veut plus de droits. Et bien tu peux lui foutre la pression, tu sais tout de lui, tu as une base de données, tu pioches, tu as son téléphone, tu peux lui dire que tu vas le traquer s'il continue, tu as son mail, tu peux lui envoyer des coups de pression, tu as toutes les informations sur lui. Alors pour résumer, le gouvernement de Manuel Valls, il a décidé de faire passer pendant les vacances de la Toussaint, c'est à dire pendant que personne ne regardait, et un dimanche, donc pendant que le parlement est pas là, de faire passer un décret. Voilà, donc quand un gouvernement qui gouverne avec des 49.3 et des décrets, ça veut dire qu'une seule chose, qu'il en a plus rien à battre, mais alors plus rien à battre de la démocratie. Et le pire en plus, c'est que le décret, bah il est pas bien, c'est un truc super liberticide. Je veux dire, entendez bien, c'est pas genre quelques fichés S, genre potentiellement dangereux, terroristes, etc. C'est tous les français qui sont fichés. Et la connerie sur le gâteau empoisonné, c'est que c'est un cadeau formidable pour tous les hackers. Parce que Twitter, il y a pas longtemps, ils ont été victimes d'une cyberattaque. Il y a eu des millions de mots de passe et des millions d'emails que les hackers ont réussi à récupérer. Et à ce moment-là, tu fais quoi ? Bah tu changes ton adresse mail et ton mot de passe pour te protéger un minimum. Mais quand on vole tes empreintes digitales, tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Tu changes tes empreintes digitales ? Non, tu peux pas. Avec les empreintes digitales, on peut déjà payer. Dans quelques années, on va pouvoir faire plein de trucs avec les empreintes digitales. C'est l'information qu'il faut absolument pas se faire voler. Mais arrête de tout critiquer, les serveurs sont ultra sécurisés aujourd'hui. Ok, prenons un exemple. 2015 aux Etats-Unis, il y a un organisme gouvernemental qui fichait sa population. Empreintes digitales, tout le bordel. Ils ont été victimes d'une cyberattaque. Les hackers ont réussi à récupérer 21,5 millions de fichiers. Et parmi ces fichiers, 1,1 million d'empreintes digitales. Donc sérieusement, si les Etats-Unis en 2015 arrivent pas à protéger leur base de données, comment tu veux que la France, dont les audits et ses fonctionnaires tournent encore sur Windows Vista, protège une base de données de 60 millions de personnes ? Ce décret, c'est du délire total. C'est une insulte. Tout le monde sait que le Conseil d'Etat va censurer le texte. Et pourtant, le gouvernement tente quand même. C'est genre comme un cadeau d'adieu. Ils savent qu'ils seront jamais réélus en 2017. Du coup, ils tentent le tout pour le tout maintenant. C'est pitoyable. Merci d'avoir regardé cette vidéo, que j'ai d'ailleurs sorti une semaine en avance parce que je pouvais pas me permettre d'attendre deux semaines tellement le sujet était énorme. Du coup, je vous dis à dans deux semaines pour la prochaine vidéo. Hop hop hop, partez pas tout de suite. Vous pouvez regarder d'autres vidéos juste ici et vous abonner juste là. Et puis, si vous pouvez laisser un pouce en l'air et partager la vidéo, ça fera grandement grandir la chaîne. Oubliez pas non plus que dans la description de la vidéo, je mets toujours toutes mes sources. Voilà, je crois que j'ai tout dit, alors je vous dis à la prochaine ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !